C'est important pour mon pays qui est menacé par la Turquie. Merci. Monsieur Denano, pour une minute. Monsieur le Président, chers collègues, demain, je l'espère, en tout cas, notre Parlement européen votera en refus clair des coupes sombres proposées par le Conseil sur le budget général 2018. Ce vote sera un signe fort en opposition, avec une position incompréhensible, et j'oserais dire irresponsable, en décalage complet, avec les besoins réels des citoyens européens. Aujourd'hui, je dois vous le dire, je suis inquiet, certes, nous renforçons les formes allouées à l'initiative pour l'emploi des jeunes, certes, nous actons une aide substantielle aux jeunes agriculteurs qui s'installent, certes, notre position reflète une aide explicite à toutes les politiques durables dans les secteurs de l'emploi, de l'énergie et de l'inclusion sociale, et pourtant, aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet que la conciliation budgétaire à venir ne se transforme en mascarade, que les États membres nous contraînent à l'adoption d'un budget, une fois de plus, au rabais. Je souhaite rappeler que le budget 2018, comme les autres d'ailleurs, ne pourra pas être voté sans l'accord du Parlement européen. Si sa voix devait ne pas être entendue, je le crois, notre Chambre devrait envisager de le refuser. Je vous remercie. La Turquie et l'Union Européenne, ce n'est pas véritablement une histoire d'amour, c'est plutôt un mariage de raison. Alors, la Turquie a effectivement une histoire.